Éric Zemmour laisse planer le doute sur sa candidature à l'élection présidentielle 2022, mais il prend néanmoins des mesures qui alimentent les spéculations. Le Parisien annonce dans son édition du 29 septembre 2021 que le polémiste a trouvé des vastes locaux de campagne. Le polémiste privé d'antenne sur Cnou a choisi un cadre très chic, dans un immeuble dans le 8e arrondissement. De quoi lui changer les idées après avoir été une nouvelle fois pris pour cible. Une enquête a été ouverte dans la foulée, pour menace de mort, a indiqué le parquet de Paris à la. Quand on l'interroge, Éric Zemmour aime éluder l'officialisation de sa candidature aux prochaines présidentielles. Pour autant, sur les ondes d'Europe 1, il n'avait pas hésité à déclarer, « Si je n'y allais pas, je décevrai beaucoup de gens, ça s'y esti sûr. » Et ça sera pris comme une désertion, une trahison, etc. Ça compte dans ma prise de décision. D'autant que les sondages ne cessent de gonfler son égo, avec 13 à 14% des intentions de vote au premier tour, le mettant au même niveau que les candidats LR. Alors pour ne pas décevoir ses soutiens, l'ancien sniper dont n'est pas couché s'organise très activement en louant des locaux qui se veulent très chics. Selon les informations du Parisien, ceux-ci se trouvent rue Goujon dans le très chic 8e arrondissement de Paris, à deux pas des Champs-Élysées. Et de l'Elysée. Un cadre très chic pour son futur quartier général avec près de 400 mètres carrés de superficie, pour l'instant encore en travaux. La location de ce grand rez-de-chaussée avec double exposition, sous-sol et demi-étage est au nom de l'association des Amis d'Eric Zemmour. Actuellement en promotion pour son livre La France n'a pas dit son dernier mot, Eric Zemmour fait durer le suspens pour choisir le moment le plus opportun pour annoncer sa candidature. Les occasions pullulent, lui qui est omniprésent dans les médias et écume les plateaux de télévision et radio. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501